Les défis actuels et futurs du monde industriel ont été identifiés par des acteurs nationaux qui sont donc réunis à Bobo du Lasso à la faveur de la cinquième édition de la semaine de l'industrie Burkinabé dans le viseur impulser une restructuration efficiente en phase avec les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine. Mané Cayenne et Adamo Julien Dambélé. La transformation structurelle et industrielle comme alternative pour tirer meilleure partie de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELEKAFA. C'est la vision des autorités actuelles du pays qui compte sur l'ensemble des acteurs du monde industriel pour promouvoir la dynamique. Et cette vision est impulsée ici par le ministre en charge de l'industrie à la faveur de cette cérémonie qui lance officiellement la semaine de l'industrie Burkinabé édition 2023. Cette semaine de l'industrie Burkinabé est un cadre idéal pour préparer nos industriels à l'avènement de la zone de libre-échange continentale africaine. Car il s'agit d'un avènement qui peut créer des opportunités, mais aussi qui peut créer certaines contraintes en termes de concurrence. Et il est plus que nécessaire que nous travaillons à protéger nos industries. Placée sous le signe de l'innovation technologique dans un contexte d'opérationnalisation de la ZELEKAFA, la présente édition prévoit des travaux en plénière dont des panels autour des sous-thèmes de la compétitivité, de l'innovation et du développement industriel en lien avec la défense nationale. Il n'y a pas de développement sans industrie. Nous devons penser à la transformation de nos matières premières. Nous devons penser à la création d'emplois pour la jeunesse. C'est une aubaine pour les Burkinabés qui veulent aller de l'avant, qui veulent entreprendre. Nous pensons que depuis que le gouvernement vraiment est dans la dynamique d'accompagner le secteur du monde industriel, nous sommes sur le bon chemin. Cinquième du genre, cette semaine de l'industrie Burkinabé fait aussi la part belle à la transformation des produits locaux. Plusieurs standards sont dressés à cet effet pour mettre en exergue le savoir-faire des unités industrielles nationales. La nuit du mériteur de l'industrie viendra clore ces quatre jours d'activité.